salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous allons faire un maquillage pour toutes sortes d'occasions je veux vous faire un maquillage dont vous pouvez porter pour toutes sortes d'occasions ça peut être un maquillage pour tous les jours, un maquillage pour le fête, un maquillage pour toutes sortes d'occasions et si c'est quelque chose qui vous intéresse restez branché et alors j'ai déjà fait mes sourcils hors cadre là je vais commencer avec mes yeux et la palette que je veux utiliser aujourd'hui je vais utiliser cette palette c'est la lunaïe de chez biech cosmétique elle ressemble à ça je crois que déjà avec la palette vous pouvez être intimidé par les couleurs mais on va utiliser quelque chose de très simple pour tous les jours je ne vais pas utiliser ma base à paupières c'est la pilouise que je vais utiliser je vais la mettre sur ma paupière sur toute la partie de la paupière j'utilise mon éponge et estomper toute la matière je vais dégrader la matière si vous êtes nouvelle sur ma chaîne vous savez bien que j'aime pas les palettes avec le miroir especially surtout que c'est une palette qui est cette taille dont on peut passer sans miroir je vais commencer avec cette taille là qui est le great hall c'est celle là que je veux utiliser et je la mets sur ma paupière immobile je les dégrade je dépose la matière et puis je dégrade je dépose la matière et puis j'ai des grades je vais faire quelque chose si j'en ai à l'eau aïe c'est que je suis la forme que je vais parler je vais pas étirer à côté là que c'est fait je vais prendre un pinceau un peu plus dense et je vais utiliser un temple éclair et je vais prendre celui ci s'appelle red panda et j'ai l'année juste au dessus de la couleur de teint que j'ai appliqué sans pour autant bouger le premier teint avec celui ci je dépose pas je dégrade directement avec le premier j'ai déposé et puis j'ai dégradé celui ci je dépose pas je dégrade directement parce que je ne veux pas que ça puisse être trop je veux quelque chose de très simple et très light très clair malheureusement ma caméra s'est arrêtée je n'ai même pas compris bon je n'ai pas remarqué que la caméra s'est arrêtée et je ne sais pas pratiquement par où elle s'est arrêtée je vais revoir la vidéo et puis je vais voir ce que je vais faire mais sinon j'ai utilisé cette couleur là sur ma paupière mobile c'est cette couleur là que j'ai utilisé si vous voulez bien voir je l'ai je l'ai appliqué avec mon doigt parce que avec le pinceau elle ne s'appliquait pas bien c'est il ou elle elle ne s'appliquait pas bien elle ne s'appliquait pas de la façon dont je voulais et alors j'ai dû changer j'ai mis je l'ai appliqué avec le pinceau la couleur s'appelle encore mooncake c'est cette couleur là mooncake que j'ai appliqué sur ma paupière nous allons passer par le teint et je vais utiliser cette base j'aime ça même pas si les gens utilisent encore cette base parce qu'elle date de longtemps en tout cas je l'aime bien regardez la texture je l'aime bien la façon dont j'ai laissé sur sur ma peau et aussi elle diminue l'apparence de mes ports c'est ce qu'elle fait c'est que la base et pour le fond de teint je vais utiliser le catrice true skin fond de teint c'est le fond de teint non ? oui c'est ça que je vais utiliser et j'utilise une éponge elle est mouillée oui elle est mouillée puis je vais mettre deux pompes mais je vais ajouter parce que comme je vous ai dit c'est un maquillage de tous les jours c'est un maquillage de toutes sortes d'occasions et je n'ai pas voulu utiliser un fond de teint avec une couvrance totale je vais utiliser quelque chose qui a moins de couvrance parce que c'est pas tout le monde qui préfère le fond de teint avec une couvrance totale moi particulièrement j'aime le fond de teint avec la couvrance totale mais quand c'est un maquillage pour tous les jours ou bien quelque chose de très simple et je préfère pas une couvrance totale et je sais pas de quoi je parle la vérité que je suis très contente avec les deux pompes que j'ai utilisé je ne pense pas que je vais ajouter pour le concealer l'anti cerne je veux utiliser le même anti cerne de la marque l'anti cerne de la marque pas le même j'utilise l'anti cerne de la marque et c'est le true skin c'est l'applicue juste là j'utilise le même la même éponge mais le côté propre souvent je regarde en haut pour que je puisse estomper toute la partie sous l'oeil enfin je vais mettre ma poudre c'est la hoda beauty easy bake cinnamon bean le teint que j'utilise en tout cas j'aime cette poudre elle sent très bon elle s'applique très bien donc je l'aime très très bien pour les restes de mon visage je vais mettre ma poudre compacte c'est le studio fixe studio fixe de chez mec il départ c'est le c'est la poudre et les fonds de teint je sais pas ce que j'ai vu je vais appliquer ça pour le reste de mon visage là je veux faire mon contouring et je vais utiliser cette palette que j'utilisais déjà je vais prendre à ce temps là un qui est au milieu je veux je l'applique sur l'ovale de mon visage et puis je prends un pinceau et je prends la même couleur pour faire le contouring de mon nez je passe au blush et le blush que je vais utiliser c'est cette petite celle-ci de chez mac j'aime bien ce blush ça me donne un teint ça me donne un look naturel c'est comme si j'applique un blush c'est comme si je veux pas appliquer moi personnellement j'aime ça je vais utiliser cette palette de chez mec c'est le rouge le bloc le poil de ce c'est là oh 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 je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé avant et la couleur que j'avais utilisé dans mon petit paupières je vais mettre ça sur mes ratines j'ai changé de perso et j'ai pris quelque chose de très petit par rapport à l'entrée là je vais pouvoir choisir du bien je vais pouvoir choisir vous je vais pouvoir choisir une petite partie d'estes encompte ennemi je vais pouvoir choisir la personne j'utilise c'est crayon à la peau c'est le calapop c'est les joy les joy high des chocs à la peau j'utilise ça pour mettre dans ma muqueuse inférieure je prends ça et je mets ça sur mes coins internes et puis je répare dans la palette mac je vais utiliser le calapop je le mettrai sur mon arc à du sourcil je vais utiliser ces lipsticks la de chez mec c'est en teint terrestre et voilà le résultat final et voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas de liker cette vidéo et de vous abonner sur ma chaîne et de partager cette vidéo on se revoit dans la prochaine vidéo bye oh